Musique Yo les potes j'espère que vous allez bien Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui les frérots sur Project Cars Voici une petite session en réalité virtuelle Et vous faire part d'un mode La Ferrari 812 Superfast Un abonné m'a fait part justement d'un lien Que je vous partagerai dans la description Il en est justement l'auteur Et vous y trouverez aussi d'autres modes assez intéressants Moi j'en ai téléchargé deux La 812 et la DTM Audi A4 Un modèle qui malheureusement n'avait pas été validé Lors de la sortie officielle du jeu Souci de licence Du coup on la retrouve tout de même sous forme de mode sur Pecars Donc ça fait vraiment plaisir Ça va être l'occasion aujourd'hui comme je vous l'ai dit De pouvoir vous la présenter en réalité virtuelle Mais avant toute chose Je vais vous faire part de mes réglages Puisque vous avez été quelques-uns Je pense notamment à notre ami Nico Très actif Notamment sur les vidéos en VR De pouvoir vous partager mes réglages Donc les voici Ça reste plus ou moins correct Tout dépend vraiment du circuit De la condition météo Et le nombre des opposants Où tous ces paramètres vont atténuer sur le nombre d'FPS Ça va de soi Parce que même sans la réalité virtuelle C'est des facteurs qui ont tendance à atténuer le nombre d'FPS En écran classique En triple screen Mais voilà Toutes sortes de configurations DS2X Malgré le fait que ce soit un paramètre très gourmand Malheureusement on est quasi obligé de les mettre Surtout pour de la retransmission De ce qu'on a dans le casque En vidéo par exemple Pour éviter d'avoir des pixels apparents Contrairement à ce qu'on a dans le casque C'est un peu plus lissé Alors il y a aussi la possibilité de pouvoir ajouter Cette option DSR Via le panneau de configuration Nvidia Mais dès qu'on monte vers des résolutions En 2K ou en 4K Vu qu'on est en mode fenêtré Ça s'étale sur les 3 écrans Et pour de la capture C'est vraiment la merde Mais voilà En tout cas les réglages les voici Détail de la voiture J'ai dû le mettre en ultra Parce qu'en moyen ou en faible C'est un petit peu dégueulasse Donc même si je perds quelques FPS Je préfère aussi garder la qualité C'est aussi malheureusement Des paramètres A prendre en compte Pour de la réalité virtuelle C'est faire abstraction De quelques détails Pour gratter du FPS Moi je trouve que ces deux là Reste tout de même important Pour l'herbe détaillée Je m'en fous un petit peu Je préfère que le détail Du circuit et de la voiture Soit dans un paramètre en ultra Même si on est élevé Ça pouvait être raisonnable J'ai mis tout en maxi Puis matériel J'ai laissé comme tel D'ailleurs je ne sais pas A quoi ça sert La mémoire partagée Et pour de la VR Je crois que c'est Juste un peu avant Voilà Réalité virtuelle J'ai récupéré ces paramètres Et bien une vidéo Que j'avais pu voir Clairement je ne sais pas Si ça devrait atténuer Je n'ai pas fait plusieurs tests Je ne suis pas non plus là A tester un curseur Et voir s'il y a du FPS En plus ou moins Ça reste plus ou moins raisonnable De ce que beaucoup de personnes En tendance à utiliser Donc les voici On va se faire cette petite session En essai libre Avec cette Ferrari Donc c'est la 812 Superface Moteur V12 Elle a clairement de la gueule D'ailleurs je pense que On va la garder avec cette couleur On a un peu moins de 800 chevaux Et on va d'ailleurs les exploiter Sur Imola Quoi de mieux qu'une italienne Sur un terrain en Italie Donc l'occasion de s'amuser un petit peu On va vous la présenter Et puis On va se faire un petit kiff On va en mettre Voilà Je vais vous la présenter de l'extérieur Dans un premier temps ici Elle a clairement de la gueule Il faut dire ce qui est Elle a duré la F12 Ah ouais merde C'était pas ça que je voulais Non c'était pas ça non plus Hop Ah oui J'avais désactivé les aides Je crois Ouais Toutes les aides sont désactivées On a commencé à record Ok On va lui allumer les feux Histoire de frimer Merde C'était pas ça que je voulais Ok Franchement Elle a pure moi de la gueule L'avant Elle dirait une Maserati Rapidos tu vois Mais l'arrière je le kiffe La vérité Pour la F12 Elle a l'espèce de diode au milieu C'est du quasi kiff kiff Mais On peut dire que Ferrari Ils font de belles caisses L'intérieur c'est un petit peu C'est un petit peu la merde Mais Ils ont une belle bagnole Bon On va se faire un tour 3 kg Et puis on va attaquer sur le deuxième En tout cas le brou est quand même pas mal Je suis en rotation 540 Donc il y a 7 rapports Les pneus sont froids Donc je n'ai pas de setup Je ne l'ai pas réglé Alors on va voir quand même s'il y a S'il y a des choses à faire au niveau des pneus par exemple Soft Vas-y on va mettre du soft Euh Ouais Pour le reste on va laisser comme tel Après Automatique par météo Je pense qu'ils étaient déjà en soft Mais on va jouer la sécurité Ça lag pas mal Parce qu'apparemment au niveau des textures Il ne fait pas du SMS Putain c'est pas mal Parce qu'il y a un certain modèle Mon pote à l'arrière c'est un X Donc va que le Zen Allez c'est parti Mais j'avoue là Comment ça s'appelle Celle que je vous avais présenté Sur mon projet de Carve 2 La Type F Côté de De Jaguar Elle a quand même un bruit magnifique Le claquement de l'échappement là Ça ce détail là Sur l'aspect sonore Ça va être un pur kiff Alors j'ai vu tout à l'heure dans le virage Qu'elle survivrait Je pense que je vais lui remettre ses Z Peut-être pas On va essayer de s'amuser un petit peu avec Au moins la BS Alors t'as le droit On va au moins lui mettre la BS Je vais essayer de lui mettre la BS Non Ok Les pneus sont encore froids C'est temps d'éviter de bloquer les roues Mais les chauffer Un peu plus vite Putain même en quatrième Elle arrive encore à patiner Putain le bruit mon pote Le mastodonte faut l'arrêter Je crois qu'il a fait une tonne 8 Si je me souviens de sa fiche caractéristique Allez on lâche les chevaux mon pote Alors t'es sérieux ? 300 ? Non Je pense que les 300 il y a moins Si je sors correctement Et que je freine un peu plus tard 300 il y a moins Ça c'est vrai que l'objectif de la vidéo Putain mais pour où est quand même On a voulu jouer un petit peu avec On est pas là pour rigoler On essaie de De maîtriser son gros V12 Putain ça déchire en réalité virtuelle mon gars Ah tu vas chercher l'intérieur C'est de toute bonté Putain ça sert d'avoir mis une rotation à 540 mon gars Allez ouais c'est les 300 Putain la catastrophe mon pote Tant que je vois pas 300 dans ce petit carré là Je freine pas Allez 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 Voilà mon pote Ah 300 mon gars mais tu finis dans le sable Oh pinaise Je pense que J'ai pas joué sur le dégressif correctement Putain mais il est quand même fun à piloter Bon on va quand même essayer de rester concentré Pas prendre trop la confiance On va agir le feu Merde Voilà Au niveau du bruit etc Sur le rupteur j'aime pas trop On va se contenter de rester à l'intérieur Je pense qu'il faudrait que je réduis Cette luminosité là Quand tu te mets comme ça Ça s'appuie aussi Dès que tu lèves la tête Ça s'allume à fond Tu vois t'as l'impression que t'as un nuage blanc devant toi On va essayer de lui refaire le 300 Mais je vais essayer de gérer correctement mon dégressif Au niveau du freinage Allez 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 Ah ouais mon gars Success Je t'ai dit c'était le dégressif Que j'avais pas géré correctement Putain ça doit être déchiré de voir ça à l'extérieur Je te jure je suis resté plus au plancher Franchement c'est un vrai kiff Putain j'aurais dû garder la glisse Il aurait fait un perfect D'ailleurs il m'avait fait part de De la gto De la gto Qui est de Une antenne de modé En tout cas t'as fait du bon taf mon gars Allez frérot on va clôturer ce tour là Parce que clairement je prends beaucoup de plaisir Je pense que si j'étais pas en vidéo je resterais beaucoup plus longtemps Dessus On va dire à la rentrée au stand Ah non on va se garer ici On va lui montrer la gueule qu'elle a Ah ouais mon gars On est pas là pour rigoler Merde il est où mon joystick Je vais garder les roues tordues là Putain elle a quand même une garde au sol extrêmement basse Le diffuseur à l'arrière là Ah mais merde il faudrait peut-être quand même Non clairement elle a de la gueule Y'a rien à dire Le petit ferrari qui est scintillé là Une texture Mais clairement on dirait une Maserati hein à l'avant Bon voilà les frérots J'espère que cette petite découverte vous aura plu Comme je vous ai dit je vous mettrai le lien dans la description N'hésitez pas à le télécharger et le tester de votre côté Pour ceux que ça intéresse En tout cas moi j'ai pris beaucoup de plaisir à vous la présenter Et de plus en réalité virtuelle C'était clairement le kiff J'espère que cette petite présentation Ou du moins cette découverte vous aura plu Donnez vos avis dans l'espace commentaire Puis il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer Une excellente journée, une excellente soirée Prenez soin de vous Et on se dit à très bientôt Salut tout le monde